Salut à tous, j'espère que vous avez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau... nouvelle série. Et cette fois-ci, ils sont en jeu de moto, et oui, personne ne s'y attendait ça, je pense. En général, on a fait de la F1, on a fait du rallye, on a fait du super tourisme, de touring car, mais on n'a jamais fait de moto. Et je me suis dit que pourquoi pas, on pourrait faire un petit championnat sur le jeu MotoGP que j'aime beaucoup, parce que j'en ai pas eu beaucoup des jeux de moto, faut pas se lorer, à part GP500, MotoGP et MotoGP sur Play 2, j'ai pas eu grand chose. Donc on est parti pour faire une petite saison, donc tout ça comme circuit. Il y a dimanche, enfin on n'est pas dimanche, mais il y a dimanche. Et du coup, on va lancer une saison, alors je suis en mode carrière, ce qui fait que j'ai une moto que j'ai choisie, qui est une Proton, une Proton, oui Proton, oui, qui est donc le moment d'être la meilleure des motos, sachant que quand on commence la partie, on attribue des points de compétence sur plusieurs caractères, c'est-à-dire par exemple l'accélération, le freinage, la vitesse de pointe et la manéminité. Donc moi j'ai mis un peu tout au même niveau et j'ai rajouté un point supplémentaire pour l'accélération et la vitesse. Donc on verra ce que ça va donner. Et du coup, on va commencer la saison à Suzuka. Bienvenue au pays du soleil levant. C'est le printemps ici à Suzuka, où nous allons assister à la première manche du championnat du monde, MotoGP. Le Japon est un pays de contraste. Les coutumes en cette traduit pourquoi le dernier cri de l'électronique et les grands prix de moto, bien entendu. Le championnat du monde fait une fois de plus l'escale à Suzuka, où les habitants sont heureux d'accueillir ses pilotes d'exception. Le Grand Prix du Japon se déroule à Suzuka depuis 1987. Faisant presque 6 km, ce circuit est l'un des plus longs du championnat MotoGP et également l'un des plus populaires auprès des pilotes et des fans. Suzuka est situé à 470 km au sud-ouest de Tokyo, la capitale. Je me suis retenu de m'éternuer. Bon, toute l'intro. Donc c'est parti. Donc on a l'entraînement, la qualification, la course. Parce qu'au début, je pensais qu'ils allaient montrer que des vidéos qui n'ont rien à voir avec le circuit. Et en fait, c'est pratiquement ça. Donc je vais faire une petite séance d'entraînement et on se retrouve juste après pour la séance de qualification. Pour vous, ce sera une petite pause, bien entendu. Donc de retour pour les qualifications de ce Grand Prix de Suzuka. Alors vous allez voir en petit détail. On a 10 minutes de qualification. Et donc on a, rappelez-vous, deux jages. La jage, donc évidemment, le compteur pour la vitesse. Les régimes moteurs, etc. Mais aussi, une autre jage qui va être très très importante pendant la course, c'est la jage qu'on a juste en haut, en haut de celle-ci. Avec la température du moteur, il va falloir faire gaffe de ne pas faire surchauffer le moteur. Donc on a la surchauffe moteur qui est activée dans ce mode de jeu. On est en mode pro, passage, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo. Mais voilà, on n'est pas en mode champion, ni en mode facile. On est en mode professionnel. Ce qui fait que, regardez, on peut avoir l'arrière qui glisse. Et du coup, on est parti. Donc je ne vous ferai pas de commentaire sur la moto, évidemment. On peut changer les couleurs, le numéro, le nom du pilote, le trigramme, le nom de l'équipe. Alors je me suis dit que quand on avait une Proton qui avait déjà l'équipe Proton-KR de Kenny Roberts, on allait mettre Proton-KL, pourquoi la Lumpur ? Du coup, il y a deux équipes Proton engagées cette saison. En moto, j'ai été. On le sait que sur cette épingle, je ne suis pas bon du tout. Alors je joue au clavier. On peut jouer à la manette, mais je ne sais pas comment la configurer. Donc on va jouer au clavier du début jusqu'à la fin, normalement. Et ouais, déjà, regardez, la charge de chauffe moteur est quand même assez élevée. Donc l'idée, moi, que j'ai trouvé, c'est de ralentir longtemps dans les virages pour refaire descendre la température. Voilà. Mais il va falloir quand même accélérer à fond à un certain moment. Donc ça va être un dosage perpétuel entre les tours. Est-ce qu'on accélère vraiment ce full à tour ? Est-ce qu'on ralentit un petit peu pour faire tomber la température ? Mais par exemple ici, la température va vraiment monter quand on sera en ligne droite à fond. Mais je vais ralentir un petit peu avant, voilà, pour refaire tomber la température. Comme ça, ça va être un marqueur assez compliqué, je pense, à gérer dans le jeu. En fait, je vais finir mon tour. En 2 minutes 11, ce qui n'est pas ouf. Vous allez voir les écarts. On est 18ème. On va essayer de faire un peu mieux. Alors comme je vous l'expliquais en début de vidéo, évidemment, comme on n'a pas une moto ultra rapide, vraiment en termes de performance, on est en l'année dernière, ça va être très très difficile de parquer beaucoup de points. Mais on va pouvoir faire progresser la moto, normalement, au fur et à mesure. Donc c'est potentiellement un championnat qui peut aller sur plusieurs saisons. Un peu comme on avait fait avec Formula One sur la PlayStation 3. J'essaie de... Ah, j'ai un peu loupé mon freinage, là. On est au niveau de la barre, on est quasiment proche de la barre rouge à chaque fois. J'ai accès à l'air très très mal. La reprise est assez catastrophique. On va voir si on peut faire un petit peu mieux quand même dans ce tour-là. Sachant qu'on n'a plus que 6 minutes. Alors c'est pas dû que je fasse les qualifications en entier. On va faire un ou deux tours d'essai comme d'habitude. Et puis, après voilà. Alors on a la carte de circuit avec les pilotes qui sont engagés évidemment autour. Et là d'ailleurs, on en a un qui l'air, nous apparemment. Alors si j'appuie sur A, je peux, voilà, voir derrière moi. Vous allez voir que là... Ah, il va me faire prendre un peu de temps, malheureusement. Alors je suis pas sûr qu'on fasse un meilleur temps, parce que je me suis un peu raté, j'ai l'impression, dans le dernier secteur. Alors 2-7, 2-8, 2-9... Vous avez vu la différence de vitesse ? Là on est combien ? On est le 16ème. Donc je vais faire échappe. Je vais faire échappe et on va faire quitter les qualifications. Vous quittez... Voulez-vous quitter cette session de qualification ? Donc on est 16ème. C'est là qu'on partirait 16ème sur 20, je crois. Donc on va partir pour le début des Grand Prix. Donc c'est Louris Capir aussi qui a fait le meilleur temps des qualifications devant Max Biagi. Gary McCoy, 3ème. Valentino Rossi, Nakano... Attention, on va pas confondre avec celui de Formule 1. Yukawa, Norik Abe, Kenny Roberts, Alex Barros, Alex Crivillier, Karoshika, Nori Yukihaga, Jose Luis Cardoso, je sors de vous présenter un petit peu tous les pilotes qui sont engagés, enfin tous les motards, motoristes, je sais pas comment on dit... Pilotes motos qui sont engagés dans ce championnat. Arushika Aoki, Chris Walker, Olivier Jacques et Léon Assam. Et comme je l'expliquais, on a Jürgen Van Goghberg qui est sur l'autre Team Proton. Du coup, donc on va essayer de se battre contre eux. Ce serait pas mal de finir devant eux au championnat. On va essayer, je sais pas ce que ça va donner, j'ai jamais fait de championnat sur ce jeu. Donc on va lancer la course, c'est parti. Et il y a, alors il y a un petit bug d'affichage sur la son PC, en tout cas sur la son que j'ai, c'est que bon, c'est noir, sauf alors que c'est censé être blanc sur le fond noir. On voit pas forcément ce qui a marqué. Pour l'époque quand même, c'était très très bien fait, je le répète. En 2002, ce jeu tournait sur un Pentium 3 450, j'arrivais à le faire tourner dessus. Et vraiment bien, et c'était vachement vachement beau. Là sur le départ, on sera donc sur la troisième ligne. La quatrième ligne, pardon. Écoutez, on va essayer de faire notre mieux. Pas tomber surtout, et surtout je dirais cette chauffe qui va être compliquée. Elles sont carrément, ok, carrément, quasiment toutes mises. Départ moyen, ça va un petit peu patiner pour Aga devant. On va essayer de prendre quelques positions au départ, mais en termes de puissance, vous avez vu, au niveau de la moto, on est loin d'avoir les motos, comment dire, au niveau, attention à Robert, la moto au niveau pour pouvoir lutter contre les pilotes devant nous. C'était Gilbert Noquet devant nous. C'était... Oh là là ! Et bien voilà, ça commence bien, on est parti à la faute. Aïe aïe aïe. Et bien voilà, on se peut quand même pas faire. Ah ouais, je l'ai emmené avec moi. Bon, c'est pas grave, on va se ressaisir. Il y a 5 tours à faire, par contre, je ne l'ai pas dit. Alors quand on accélère trop fort dans un virage, on peut partir de l'arrière et donc se passer à la gueule aussi, je précise. Donc on ne peut pas accélérer tout le temps à fond non plus. Il y a une certaine part de simulation dans le jeu, même si elle est très très réduite. Voilà, on va essayer de passer... Par contre, je n'ai pas du tout d'accélération avec cette moto. Oh là là, ça va très mal se finir cette histoire, vous allez voir. On est collés l'un à l'autre, regardez, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a l'air de se débattre. Aoki devant nous. Alors je ne connais pas encore... Enfin, je connais l'un des pilotes, maintenant je les connais plutôt bien. Par contre, je ne saurais pas les reconnaître au niveau de leur moto. C'est quelque chose que j'ai totalement oublié depuis. Pour l'extérieur. On va aller chercher Yukawa peut-être à la sortie, l'accélération. Alors je crois qu'il y a un petit peu d'aspiration dans le jeu. Je ne sais pas comment l'utiliser. Je crois même qu'on peut se pencher vers l'avant. C'est peut-être possible. C'est pour ça que je la prenne ça, parce que sinon je vais me faire bouffer en ligne droite. Je suis à fond, je suis à 257 km, ce qui n'est vraiment pas rapide. Oh, je suis passé entre les deux. Ah, j'ai laissé filer dans le virage, je ne suis pas freiné du tout. Par contre, dans la ligne droite, chez Kai, il va nous bouffer. Je vais essayer de voir pour la prochaine course, s'il n'y a pas des touches pour pouvoir se baisser ou accélérer plus fort. Parce que souvent, il y a un petit peu le, comment dire, mettre le poids en avant, en arrière. Ah, les walkers ! L'extérieur, c'est magnifique. Il s'est carrément retourné, genre... Oula, excusez-moi les gars, je vous ai mis un petit vent. Cardozo, attention. Il ne faut plus faire n'importe quoi. Il n'est pas content, Cardozo. Il fait le petit geste... Attention. Alors, des fois, ce qui est assez perturbant, c'est qu'on a l'arrière qui glisse. Et du coup, on se retrouve à prendre un virage beaucoup plus rapidement. Oh là là, on va passer. Olivier Jacques, c'est magnifique. C'est vrai que je n'observe pas trop ma jauge de température moteur, mais ça va. Pour le moment, elle n'est pas trop mauvaise. Oh, popopopop ! Alors là, je n'ai rien fait. Je suis désolé, monsieur... Je ne sais pas qui c'était, mais... Vous êtes arrivés comme un malprobre. Alors, j'ai plusieurs vues. J'ai même une vue à l'intérieur, au passage. Je ne vais pas l'utiliser parce que je suis trop mauvais pour l'utiliser. C'est vraiment un championnat à la bonne franquette. Je ne sais même pas si je le finirais, un championnat, maintenant. Moi, je lance comme ça pour voir un peu. Mais moi, je crois que le jeu, c'est fun quand même. Je crois que c'est un bon mix entre difficulté et un peu arcade. Ce qui vient par contre, c'est qu'il... Il faut qu'il ralentisse quand même quand il va connaître sur leur trajectoire. En fait, pour bien accélérer, il ne faut pas accélérer en tournant trop. Oh, la différence de vitesse. Et derrière, ils vont nous bouffler. Et je crois qu'en plus, au niveau moteur, vous allez le voir, on va avoir bientôt la ligne en roule. Alors, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais lâcher... Je vais lâcher du lest ici. Hop ! Et je reprends l'accélération d'un coup. Là, on ralentit un peu avant. Voilà, pour laisser refroidir le moteur. On prend tranquillement le livreur. Et on r'accélère propre. Voilà. Il y en a perdu un petit peu de chaleur... Voilà, sur la chaleur moteur. Regardez-moi la différence ! Regardez-moi ça ! Vous le dites, si je vous ennuie, les gars. Si vous sentez que je suis un peu trop lent. Là, je vais ralentir. Je ralentis juste un petit peu avant la fin. Voilà, ça ne freine quasiment pas. Ça laisse refroidir le moteur. Et on accélère mieux. Par contre, j'ai le pneu à l'arrière qui commence à fumer. Bon, c'est le premier de la série. Le THQ. Ce n'est pas le plus réaliste, bien sûr. Les autres sont un peu mieux. Le 2, le 3, etc. Mais comme c'est le premier auquel j'ai joué, je voulais faire honneur. En tout cas, commencer avec celui-là. Oh ! Il y en a un qui est parti à la faute ! C'est bon pour nous. Du coup, on est 7ème. Ça va, on ne s'en sort pas trop mal. Il y a 5 tours à faire. On est au troisième tour. Ça, c'est vrai qu'on est moins rapide qu'une Formule 1. Attention ! Ce qui fait que les tours sont un peu plus lents. Parce qu'on est en 2 minutes quelques. Donc la F1, elle tourne en une... En une 30, une 30, une 30, une 40. Dans ces oeufs-là, je crois. Sur le Suzuki. Voilà, l'accélération. Regardez, ils m'ont tous mangé. Et Roshika peut nous mettre un vent à l'accélération. J'aurais bien terminé dans le top 10 pour une première course. Ça serait vraiment... Vraiment un bon... Un bon résultat d'ensemble, quand même. Je pense que quand on a la flèche, ça vient qu'on a un petit peu d'aspiration. Mais c'est pas dit, hein. Oh là, Yukawa ! Il y en a derrière qui vont arriver. Il y a Shika, il y a tout le monde. Voilà, quand on accélère beaucoup mieux... Ça passe. Là, on va attendre. On va baisser l'accélération. On va passer à l'intérieur comme ça. Oh, on va se déporter sur Kini-Roberts. Et... Je ne sais plus si Kini-Roberts, j'en sais rien. Bon, il y a une petite musique de fond. Elle est... Bon, elle est sympa, en vrai, ça va. Bon, elle est très, très roudrante. Voilà, voilà, je vais bien ralentir. Je ne faut même pas utiliser le frein, en fait. Voilà. C'est un problème de refroidir le moteur comme il faut. Mais c'est vrai que c'est un aspect vraiment à gérer. Et, bah, mine de rien, ça va donner quelques petites stratégies. Parce qu'on ne pourra pas être à fond tout le temps. Et des fois, il va falloir se dire, bon, bah là, on va lâcher du lait dans une portion. Oh, il y a encore un qui est parti à la faute. Ils sont bien partis à la faute. Oh, ça me donne la troisième place. C'est incroyable. Oh, troisième. Troisième, mais c'est incroyable. Il reste deux tours, on est troisième. Tu sais, n'importe quoi. Ah, mais par contre, quoi, Capir aussi. J'ai adoré la moto de Capir aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de motos que je... Hop, 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 et voilà. Allez, allez, on est parti. En plus, il nous fait repartir dans le... On est reparti 18e. 18e, 19e. Oh, là, 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 là. Ah, ouais, je pensais qu'on irait repartir, genre, je sais pas, 10e, 12e. C'est voilà, mais pas 18e, quoi. Ah, bah, tout ça à refaire. En plus, on a les pilotes qui sont tombées tout à l'heure, Biagi, tout ça. Qui sont normalement devant. Donc, pour les rattraper, on est dernier. 19e, il y en a un qui est parti à la faute. Je sais plus ce que je disais. Oui, la voiture de Capir... La voiture, la moto. C'était bien, il faut que je change le champ lexical, c'est comme avec le rallye, ça. Van Gogh Berg, c'est Proton. C'est la famille, mais c'est aussi la concurrence. Vous avez vu, regardez, comme j'accélère mal. Oh là là là. Je l'aime beaucoup, niveau... Enfin, j'aime bien les couleurs de West, en fait, c'est comme en Formule 1, j'aime beaucoup. Mais il y a beaucoup de belles motos, je trouve, dans ces périodes-là, parce qu'elles étaient encore assez simplistes. Aïe, 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 j'ai touché, mais ce n'était pas voulu. J'ai essayé de passer entre les deux, mais... Il va me rester un tour pour remonter tout ça. Je peux vous dire que ça va être difficile. Aïe, attention, voilà, pour Biagi. C'est un Biagi. On va essayer de remonter, mais alors là, le top 10, il va être compliqué. En un tour, il faisait vraiment qu'il y a un accident devant. Vous avez vu, la moindre erreur, c'était fini. On passait du top 3 à rien. Il a dû même fallu me louper ici. Aoki, Aoki. Oh là là, je passe dans l'air, je passe dans l'air, attention. Et du coup, ils vont me repasser. Oh, attention dans l'herbe. Oh, attention, 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 Biagi. Oh là là, ça m'a encore tapé. Bon, après, c'est assez normal. Regardez, j'ai le pneu qui... On le voit, le pneu qui commence à fumer. Et du coup, je n'ai aucune reprise. Ah oui, malheureusement. Je tente de passer à l'intérieur comme un bourrin. Alors, je l'ai un peu bien pris pour une fois, l'accélération, ça, ça fait plaisir. Et si je pouvais gagner une place sous deux, ça serait bien. Face au dernier tour. Ah non, c'est pas ici que je vais reprendre ma vitesse. Ils vont tous me manger. Tant pis si le moteur fume, là, c'est... J'ai rien à faire, tant pis. Je ne sais plus quel est le barème de bon en moto. Oh ! Oh, Biagi, il nous a fumé. Eh, j'aurais aucune vitesse pour pouvoir dépasser, malheureusement. Bon ! Eh ben, on finit quinzième. C'est une petite déception, je vous avoue quand même. Parce que... On était bien remontés jusqu'à la troisième place. Et malheureusement, l'accident nous a fait tout perdre. Par contre, on finit devant Jürgen van Goghberg. Donc, pour vous dire, le premier... Allez, on va dire le premier des objectifs. Je pense que le premier objectif, c'est de battre Jürgen van Goghberg. Deuxième objectif, ça va être... Ça va être de finir dans le top 10. Bon, le deuxième objectif, c'est le champion. Mais je pense qu'on n'y arrivera pas à la première saison, ça, c'est sûr. Et du coup, c'est Guy McCoy qui a gagné. Dans Valentino Rossi, Norikabe, Alex Barros, Toru Kawa, Loris Capirossi, Noriuki, Aga, Olivier Jacques, Dolby Zikardozo et Kenyon Revers pour la dixième place. Et apparemment, les points se positionnent après la place dix. Donc, on a marqué un petit point en terminant quinzième. C'est la petite satisfaction. Donc, voilà, trois objectifs, du coup. Je vais le diviser un peu plus. Terminé devant Jürgen van Goghberg, c'est le premier objectif. Deuxième, terminé dans les points. Et trois objectifs, terminé dans les maladies. Premier, ça ne fait pas mal. Bon, ben, c'est bien. On a marqué un petit point. Là, on a droit à la rediffusion. On va quitter la rediffusion. Vous avez vu, il y a la vue intérieure. Et regardez, j'ai gagné un crédit d'expérience. Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser pour la prochaine course. Honnêtement, le frein, je m'en fiche un peu. Ça me permet de... Ça me permet d'avoir... De lâcher du laisse plus longtemps avant, en fait. Je m'en fiche un peu. Par contre, j'ai quand même envie de mettre de l'accélération un peu plus. La stabilité, ça pourrait être pas mal aussi. Mais j'ai mis de l'accélération, pour le moment. Et la prochaine course aura lieu à Reres. Bon, ben, voilà. J'espère que ça vous aura plu pour cette première course. On se retrouve pour la suite dans quelques jours. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501